Avant de sortir de chez toi, tu vérifies toujours que t'es ton portable, que t'es tes clés. Avant d'aller sur un site peu recommandable, tu vérifies toujours que t'es en mode privé. Et avant de tuer quelqu'un, tu vérifies toujours que t'es des balles. Eh ben, à ta phase de move, tu vérifies ces points-là. Sinon, c'est la mort assurée. Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va voir ce que vous devez vérifier pendant et à la fin de votre phase de mouvement. La phase de mouvement est l'une des phases les plus importantes du jeu. Elle peut souvent être décisive pour le reste de la partie, il faut donc lui donner beaucoup d'attention. Alors pour commencer, n'oubliez pas de tirer vos cartes objectifs. Et voyez quelles unités peuvent et ou doivent aller sur tel ou tel objectif. Ça peut paraître bête comme premier point, mais dans le feu de la bataille, on peut des fois oublier de prendre un objectif ou ne pas vérifier qu'on était à porter et le penser et perdre à un point près. C'est vraiment dommage. Deuxièmement, si vous mettez des figues non objots sécurisés sur un objectif pour le prendre, pour le défendre surtout, arrangez-vous pour qu'aucun ennemi ne puisse se mettre à 3 pouces sans devoir vous dézinguer. Ça vous évitera de vous faire choper un objot ou de vous empêcher de faire à défendre par un petit gobelin objectif sécurisé. Rappelez-vous que la cohésion d'unité est de 2 pouces. Ça peut vite faire tout cro-pater. Troisièmement, si vous jouez contre une armée qui a des stratagèmes pour charger en fin de phase de charge et que vous ne bougerez plus que ce soit par un sort ou par une charge, assurez-vous de bien être au-delà de 12 pouces de l'unité qui pourrait vous charger. Une frappe en piquet de motocustode est très vite arrivée. Mais ça ne fait pas du pire. Quatrièmement, si vous faites des cordons anti-charge, vérifiez que les socles ennemis ne puissent pas passer entre les socles de votre cohésion d'unité. 2 pouces, c'est bien et c'est mal à la fois. Dans un espace de 2 pouces, on peut aisément faire passer des figurines avec un socle de 25 mm ou de 32 mm si les 2 pouces sont parfaitement respectés. Bien évidemment, en phase de charge et de combat grâce au piline. Mais se faire désinguer le perso alors qu'on a fait un cordon exprès pour le protéger, c'est pas sympa. Rappelez-vous toutefois qu'il ne peut pas taper sur le personnage s'il ne l'a pas déclaré en charge. Cinquièmement, vérifiez être bien apporté de toutes vos bulles de boost. Et rappelez-vous qu'une seule figurine doit être apportée pour donner le boost à toute l'unité. Sixièmement, vérifiez que vous n'ayez pas malencontreusement mis un personnage plus proche des tireurs que des unités non personnages. Que ce soit pour faire des bulles ou pour prendre un objet, vérifiez qu'il est toujours une unité non personnage plus proche des tireurs. Septièmement, si vous voulez vraiment sauver une unité, vérifiez bien les lignes de vue adverses et ce, en anticipant le mouvement qu'ils peuvent faire. Si par exemple une unité peut bouger de 6 pouces et que vous ne voulez vraiment pas que votre unité se fasse tuer, vérifiez qu'il soit bien caché jusqu'à 6 pouces de l'unité qui pourrait vous tirer dessus. Huitièmement, vérifiez et bien vous mettre à portée pour la phase de psy et la phase de tir qui suit en disant « mon unité X est à portée de tir de ton unité Y ». Comme ça, si jamais vous mettez un coup dans la table, que vos figurines tombent ou quoi que ce soit, et que vous étiez à 35 pouces sur une portée de 36 et que vous les remettez mal et que vous êtes à 36,5, vous êtes sûr de pouvoir quand même tirer. Vous les dites « gros, je te l'avais dit, merde hein ». Neuvièmement, ne pas oublier les fêpes à la fin de votre phase de mauvaise. Surtout si vous êtes tour 3, si vous avez oublié vos fêpes, ne comptez pas à ce que votre adversaire vous laisse fêper en phase de tir. Surtout pas en compétitif. En amical, ça va, si vos amis sont sympas, en compétitif, c'est clairement non. Surtout, n'oubliez pas vos fêpes. Moi, je me fais une croix sur la main quand j'ai des fêpes. Et enfin, dixièmement, si c'est le tour de votre adversaire et que vous, vous avez des stratagèmes utilisables pendant sa phase de move, n'oubliez pas de lui dire tout de suite, avant qu'il ne passe à la phase suivante. Si par exemple, il fait « je fêpe », il pose ses trucs et il dit « ah, phase de psy », vous dites « non, 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 moi j'ai interception, ce que tu veux ». N'hésitez pas à l'arrêter, car les adversaires les moins fairplay feront vite leurs actions, passeront vite à l'étape d'après et ils diront « ah, j'ai lancé les dés pour le sort », c'est dommage. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez bien à vérifier ces étapes pendant votre phase de mouvement ou la phase de mouvement adverse. J'espère que vous aurez appris quelque chose, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à commenter et surtout à partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Merci beaucoup en tout cas de me regarder, c'est très gentil. Et avant de ne me quitter, il est temps de regarder vos photos. Et aujourd'hui, c'est Tonyo Lagrenouille qui nous partage deux photos. Les couleurs sont très bien posées, c'est très très propre. Pour quelqu'un qui a repris la peinture en janvier dernier, c'est vraiment très bien. Apparemment, tu dévores les tutos peinture. Eh bien, continue comme ça et tout se passera très bien pour toi. Si vous aussi, vous voulez passer, envoyez jusqu'à trois photos à l'adresse mail suivante, disponible en description. J'ai besoin de toi, dans mon armée de peinture. Pour la guerre ! Et à l'entendant de la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501